messieurs dames bonjour et nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier agritoc de 2021 sachant que c'est ça fait partie de dans la continuité d'un certain nombre d'agritoc ont été fait l'année dernière dans le cadre de l'organisation planéta je vous rappelle que planéta en fait est une association qui regroupe l'ensemble des parties prenantes de la société civile au niveau national et international pour l'agriculture au service de l'agriculture et de la transition agricole et au cours de l'année 2020 qui a été une année un peu particulière puisque nos démarches qui sont sous tendu à un certain nombre d'activités dont un forum à chalon une activité d'éducation pour de l'institut planéta et des démarches d'accompagnement d'action orientée sur la transition agricole n'ont pas pu se mettre en place comme nous avions l'habitude et en particulier le forum qui avait été remplacé par trois agritoc l'année dernière et ces agritoc en fait ont été orientés dans un contexte qui était le contexte de la crise covid que tout le monde a connu et pour cela le travail avait été concentré sur la souveraineté alimentaire et la souveraineté économique et au cours de ces agritoc que la démarche a montré que la convergence venait progressivement sur cette notion de la santé unique one health et nous avons souhaité développer cette cette démarche sur l'année 2021 et c'est la raison pour laquelle la ligne éditoriale de nos activités planéta de cette année qui sont je le rappelle sous le haut patronage du président de la république sont sur l'agriculture garante de la de la santé unique et nous avons nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre de ce premier adrito de travailler sur une sur un élément qui est fondamental par rapport à la santé unique c'est la consommation la consommation et one else et en particulier quelles sont les nouvelles relations qu'il qu'il veut qu'il va devoir se mettre en place pour être pour adapter en fait la consommation à la santé unique ce qui était ressorti aussi nos premiers travaux montrer le rôle central de l'agriculture d'une part mais la nécessité de créer des liens c'est à dire de décloisonner en fait l'agriculture et des autres dynamiques de la société civile afin que cette cette synergie puisse réellement apporter une contribution significative donc pour pour aujourd'hui nous avons l'honneur de d'accueillir des panélistes de à la fois de haut niveau et d'une d'une qui ont une compétence à la fois nationale et internationale nous aurons l'occasion en introduction de recevoir monsieur martin fric qui est l'envoyé spécial du secrétariat général des nations unies pour le sommet 2021 des systèmes alimentaires bonjour monsieur fric monsieur bruno ferrera qui aujourd'hui est directeur général de l'alimentation au sein du ministère français de l'agriculture et de l'alimentation bonjour monsieur ferrera bonjour à tous monsieur detlev ganten qui est professeur de médecine et qui est fondateur du world health summit bonjour monsieur ganten bonjour à tous madame dominique paturelle qui est chercheuse et qui est spécialiste du droit à l'alimentation durable bonjour à l'alimentation durable bonjour à tous et nous aurons l'occasion monsieur windsor monsieur sébastien windsor viendra nous rejoindre au cours de la discussion monsieur sébastien windsor qui est président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture de en france donc pour pour débuter cet agri taux que je souhaitais donner la parole à monsieur martin fric pour apporter gérer une première premier éclaircissement issu des nations unies monsieur martin fric là vous avez la parole merci et bonjour à tous tout d'abord il me faut m'excuser que m'aigré une grommère alsacienne mon français n'est pas dans un niveau que je que je puisse vous adresser en français alors je vais continuer en anglais um ladies and gentlemen thank you very much indeed for giving me the opportunity to be here um it's an exciting journey that we have started with the food system summit on two sides one let me start with that is that the u.n. is really shifting into the 21st century and that means inclusive multilateralism not only but certainly at the base of it negotiations between sovereign countries but also a big effort to listen to all of the communities worldwide um the second bit is that of course this is not a food summit it's a food system summit and what we mean with that is to highlight the complexities of everything related to food of which there are many we know that food is contributing at least food systems at least a third to global greenhouse gas emissions the way we are producing consuming wasting food is the biggest driver of biodiversity extinction it's the biggest consumer of water it's the biggest consumer of deforestation but we also know and the moderator has started speaking about one health approach how directly relevant our health systems are for public health the last big health crises that we have seen including covet 19 are highly likely to be animal born diseases and the way we are dealing with our natural habitat with the natural habitat of animals is a part of the problem the more we push back the forest and the natural habitats the more incidents are occurring um where illnesses move from animals to human beings but it's also the way of our animal husband it's thousands of animals in a stable which is just the perfect breeding ground for viruses and for any sort of new mutations on the other side um dr tedros of the world health organization has underlined that our first line of defense against pandemics is of course having well nourished people and that is more than just having access to enough calories it means to have access and um to have the money to afford healthy and nutritious food for anyone not only empty calories we are looking at the complexity of food systems i cannot think of a single sustainable development goal that would not be related in one way or another to food think about employment we have literally billions of people whose livelihood is depending on food and on food producing food processing food transporting and so on so the big question that we are facing right now is how do we deal with this enormous complexity and here i really regret that i cannot address you in french because there is one word in french of there are many words in french that you can't translate into english but the word i'm meaning is terroir and the approach of not only a landscape approach that's only a bit of it but a landscape approach with the cultural identity with the specificities that you know is one of the richnesses of france um but also of other places like tuscany i'm talking to you here from from italy is what helps us also to manage the complexities because the interdependencies between health environment income water management biodiversity climate become manageable if we break them down into a frame in which people can understand that in which food is not an anonymous um good that you are just buying in in the supermarket like anything else but also a recognition that food is a part of a cultural identity and individual identity and so let me conclude by saying we are trying to bring all of these different approaches together in the food system summit in our five actual we have now almost two and a half thousand submissions from everybody from a smallholder farmer or an indigenous groups all the way up to countries and we are doing national level dialogues to talk to everyone of global population in by now a hundred and twenty four countries plus many many dialogues like this one which are independently organized by people who are committed and prepared to invest energy into the transformation of food systems which in my view is the central piece to achieving the sustainable development goals um with that i say merci beaucoup and give back to our moderators thank you very much merci monsieur frick je sais que vous vous avez des dispositions qui nous nous permettent pas de rester avec vous jusqu'à la fin du webinaire et je vous remercie de cette cette intervention néanmoins j'aurais voulu vous poser une une question qui qui est sous jacente au gérer au débat que nous allons avoir et qui concerne le lien qu'il peut y avoir entre l'agriculture puisque notre 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 enjeu au sein de ce séminaire c'est c'est l'agriculture au centre du du one s et de voir comment aujourd'hui se créer des ponts des liens avec les autres activités que ce soit de la consommation de la médecine la l'environnement le la régulation publique aussi et j'aimerais vous poser une question sur le fait que à travers l'initiative du du sommet de des systèmes alimentaires et c'est intéressant que vous parliez de système alimentaire et pas simplement d'alimentation j'aimerais voir si dès aujourd'hui vous avez déjà ressenti où vous pouvez déjà déterminer ce que je pourrais appeler des zones de convergence des zones de d'interface que ce soit au niveau des états au niveau des pays ou au niveau de d'activité ce qui aujourd'hui se disent eh bien on va être au service de l'agriculture est-ce que là dessus vous avez déjà quelques quelques éléments à nous faire partager thank you one of the outcomes of the summit will be a statement by the secretary general and in this statement he will summarize everything that we have heard we have presented on monday the first draft of this statement to our advisory committee and france is a member of the advisory committee and we have received support to mention explicitly a one health approach as one of the key expressions of the systemic nature of food systems so you can expect the recognition of one health approach but on the technical level i'm also seeing very interesting um synergies emerging um some years back france has launched the cut per mill initiative and in the framework of cut per mill we have been looking quite strongly into soil organic carbon as a means to remedy climate change but it's obvious that the topic is much broader than that and soil health good soils are at the very basis of human health you cannot produce nutritious food out of depleted soils and you cannot replace you cannot replace everything artificially that nature can deliver to you if you have a closed cycle so if we are talking of micronutrient deficiencies um it is not something that needs to be fixed with the technological approach but it needs to go all the way back to the value chain um and starts with healthy soils um it's the same way also the interaction between animals and human beings if animals are fed in excess antibiotics and in excess means not as a means to fight an illness but as a means to raise cattle for example we are obviously risking that the um resistance the resilience against certain antibiotics is also something that is affecting human health and that antibiotics human beings are taken are not effective because our bodies have already developed against that and these are only two examples but it's in detail really fascinating all the way to cognitive abilities of children or in other words only well-fed balanced fat children can really learn and grow and flourish as they should be and that also and that gives me a last bit i want to speak about um forces us to think about controversial issues in a very balanced way if you think about the consumption of meat and milk which is often a point of controversy we need to acknowledge that in places like sub-sahara africa we need to have children to have better access to milk and to meat because they need the nutrients not to be stunted not to be wasted while in other places of the world so over consumption is also causing um causing problems so it is as hippocrates said the poison is always in the quantity and we have to find a balanced reply reply and a balanced response to the different parts of the world and again this is where the territorial approach is most promising to really give answers that are adequate to the health but also to the culture of people thank you very much Mr Frick for this clarification I propose to our different panelists to take the parole l'un après l'autre and explain the choice for which we have asked to intervene because you have all in common the fact of having already investigated in the connection of agriculture with other activities activities that are the medicine that are the medicine that I said earlier about the alimentation and so we want to listen to you and after we will put that in common in the cadre of a debate Mr Ganton the link of agriculture with medicine is something that you are fort connus depuis very long time but in which today we can bring in fact a contribution we have in France an organization called Bleu Blanqueur which is basically to make this link between agriculture and nutrition and we had the opportunity of having a medicine cardiologist who explained that in the cadre of his recommendations his patients were very happy because when they were in his cabinet they didn't give drugs but advice on nutrition and so fort of that he was revenu auprès auprès des agriculteurs en disant puisque les consommateurs enfin les patients eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre mon discours je vais faire passer ce discours auprès des agriculteurs pour faire la santé et la nutrition malgré eux qu'est ce que vous pensez de ça et quel est votre quel est votre le travail que vous menez dans le cadre du du World Health Summit merci beaucoup d'abord et merci pour l'invitation de participer dans cette session malheureusement je n'ai pas de grand-mère alsacienne alors mon français n'est pas aussi au courant que Martine Frick alors je vais aussi parler en anglais c'est un peu plus facile et je vais dire en l'abord je suis un doctor medical mais je suis néanlé après le World War II et à la fois il n'y avait pas de médicaux studies en Allemagne donc je n'avais pas d'agriculture avant j'avais un père qui a un père qui n'était pas de français mais j'ai appris à la fin du monde donc je suis un père et un doctor à la même fois et depuis ce temps je sais que c'est que la nourriture et la nourriture est très important et je comprends un peu beaucoup de maladies cardiovasculaires et les maladies cardiovasculaires si elles ne sont pas géniques elles ne peuvent être expliquées par la nourriture ou la nourriture toxiques substances et moins physique non assez physique physique donc c'est la combattre c'est une petite présentation dans ma petite présentation dans ma petite présentation je vais aller 3.5 billion ans ça peut vous surprisez je suis intéressé dans l'évolution et si nous parlons d'une santé nous parlons, comme Martin Frick a dit, nous parlons pas de la nourriture nous parlons de systèmes nous parlons de la nourriture nous parlons de la nourriture nous parlons de la nourriture de la nourriture on what happens on earth et si vous regardez on the origin of life the first thing which was important for life to emerge on earth was energy and energy was supplied by food no food no energy no life ok so this was really the basis and viruses and bacteria and unicellular organisms and multicellular organisms and fish and amphibia and reptiles and primates and homo sapiens as we are sitting here are always searching for food that's our primary evolutionary heritage and actually the original source of food is sugar it's the most simple source of energy it's fat which provides you with the long-term energy and it's salt if you're a multicellular organism like we are and you have a cardiovascular system which you have to maintain and retain the blood and the water within the body you need salt so sugar fat and salt are the ingredients which you have to take up if you take up energy and then you have the genes which provide the information molecules which transform food and energy into structures like our body with the organs and the about 200 different cells we have in our body so this is really the basis of life and food is the very basis and the problem is that we have with our civilization we are going kind of we are creating a distance between our very very old biology 3.5 billion years old and actually our cells essentially function exactly the same way as the unicellular organisms functioned 3 billion years ago ok our civilization is completely new the last 500 years the last 200 years the last 100 years have changed our style of life completely and food you know the you know very few people have to go to the farm and and kind of provide their food themselves they go to the department stores stores it's mainly industrialized food and industrialized food usually is produced in a cheap way in a way which is profitable to the producer not always profitable to the farmer who provides the basic ingredients and and the amount of sugar the amount of salt which we are hungry for by evolution is much too big than what we really need for ok and also we don't have to run for food and escape our enemies we have we are more or less sedentary like we are here now sitting in front of the tv screen or the computer or whatever it's it's a sedentary life in our modern civilization in general so we are not using the energy we are taking up this is the reason why we are getting obese and we have seen and the documents which we have provided is most societies and not just the rich societies also the low and middle income societies there's a lot of obesity there's a lot of diabetes there is a lot of metabolic disorders and these are the diseases of civilization and about 80 to 85% of all diseases which doctors are concerned are diseases of civilization we call food consumption mobility physical activity and the composition of food is not the way we need it for our very old biology so this this dissociation is one of the reasons why we are getting sick and this is the reason why we need to develop again I must say a holistic picture of of energy supply on the one hand physical and use of energy on the other hand and how we do that and the one health approach actually is such a everybody understands a little bit differently what one health is there's planetary health there's global health there's a discussion on the right nomenclature but all of these different nominations look at a holistic picture on bringing complexity into one picture and one understanding of health and disease what we do with the World Health Summit exactly we try it is actually a learning exercise so far in academia but also in industry also in politics and and in civil society everybody has his own focus and and in policy we need the health in our policies approach which is most people agree but very few people follow this type of holistic approach the same in academia the same in civil society everybody has his own view on what is important and what is necessary getting this together this is the reason of the World Health Summit which we founded now 13 years ago we bring together academia politics private sector which was very much disputed in the very beginning why should we include them and I'd be happy to answer questions on this topic and civil society learn from each other and understand that everybody has a justified view every personal view from his own personal point of view may be justified but we have to bring it together we have to understand the complexity in a in a joint system in a more comprehensive approach this is the World Health Summit and of course we then have declarations we have a major international network of academia the international academies the M8 Alliance and I think it's been relatively successful that is at least the people talk together we get them together and make joint statements to the communities and to all stakeholders involved in the long run I feel and this is kind of my conclusion education is the best vaccination it's the best escape out of the pandemic which we are witnessing now if people would be educated and are willing to be educated what to do then very simple measure can help us in overcoming this pandemic but education also of course is in order to create disciplines to create the knowledge that we have very specific ways to approach our specific problems within this complexity so I agree complexity is the challenge of the time creating these holistic views is extremely important food is at the source of life without energy without food no life and therefore this integration needs to be reinforced and this meeting I feel is a very important meeting to achieve just this thank you very much thank you Jean-Pierre Renaud a un petit souci de collection internet je suis Catherine Dernis et je vais animer progressivement en attendant que Jean-Pierre revienne le débat Madame Paturel Monsieur Frick tout à l'heure poser la question de l'accès à une alimentation de qualité est-ce que vous pouvez nous en dire plus puisque c'est le sujet de vos études ? Oui bah écoutez déjà merci beaucoup de cette invitation et d'être au milieu de tous ces experts internationaux justement juste avant d'être présente là j'étais dans une réunion qui regroupe beaucoup d'initiatives qui sont portées par différents citoyens dans tous les territoires français on est dans une période où il y a une explosion très forte d'initiatives qui partent de la société civile et qui se pose la question de savoir comment ils peuvent reprendre pardon comment ils peuvent reprendre la main sur leur alimentation et par quel type de circuit ils peuvent passer et le constat quand même qu'on fait c'est que malgré ces initiatives malgré cette mise en route malgré cette prise de conscience on voit bien que c'est essentiellement accessible à une population éduquée voilà ce que vous disiez juste avant et on voit bien qu'il y a une fracture sociale assez puissante et non pas parce que les gens ne veulent pas ou seraient complètement bêtes ou je ne sais quoi ils sont eux aussi en grande partie au clair sur les raisons pour lesquelles ils sont frappés davantage par l'obésité ou davantage par la difficulté à se nourrir et on sait bien on a suffisamment d'études aujourd'hui pour savoir que la raison essentielle c'est une question de revenu économique et ça c'est une première chose et la deuxième chose c'est aussi une culture populaire inscrite depuis maintenant 40 ou 50 ans dans un projet de société qui est autour de la consommation de masse et l'intégration elle passe par le fait d'être en capacité d'acheter une partie de sa nourriture au supermarché et donc en particulier cette nourriture et ses aliments ultra transformés donc cette histoire d'accès à l'alimentation aujourd'hui elle vient nous rappeler la question des rapports de classe de façon assez forte et peut-être aussi nous pose la question de savoir comment on est en train de la traiter aujourd'hui s'il est vrai que la question systémique et l'approche systémique est vraiment une vision que je partage complètement là-dessus il n'y a aucun problème ce que je pense par contre c'est qu'on est aussi à nouveau dans une période où peut-être il y a une petite partie de la population qui peut accéder à des aliments qui correspondent à un équilibre alimentaire meilleur et quelque chose qui est en train de se passer aussi autour d'un modèle alimentaire qui serait le bon pour tout le monde alors qu'on sait bien aujourd'hui que la question de la diversité des cultures et le fait de pouvoir choisir librement ses aliments est un phénomène extrêmement important donc si j'entre moi j'entre sur cette question là par la question de la démocratie c'est à dire c'est comment on peut permettre à l'ensemble des habitants en particulier de la France de pouvoir entrer dans la discussion sur qu'est-ce qu'ils veulent manger comment ils veulent le faire etc et on sait bien que si on passe pas par ce type de processus on va arriver sur des clivages qui vont être de plus en plus forts et de plus en plus puissants des résistances assez importantes on a aujourd'hui quand même un certain nombre de gens qui nous disent qu'ils commencent à en avoir vraiment ras le bol de cette partie de la population qui cherche à leur apprendre comment il faut faire la cuisine comment il faut faire ses courses et qu'est-ce qu'il faut manger voilà donc cette question politique elle est également extrêmement importante à embarquer dans cette approche systémique on résoudra pas les choses seulement l'attrapant par la question de la santé ou par la question de l'agriculture par la question de la chaîne de la valeur on voit bien que c'est complet que c'est compliqué et qu'à chaque fois ces questions de démocratie sont assez fondamentales et dans un pays comme le nôtre la France par exemple la question du droit à l'alimentation est une question assez importante à se poser en sachant que la réponse ne peut pas être seulement celle de décider qu'une partie de la population accède à manger par le biais de l'aide alimentaire voilà ce que je peux dire pour l'instant Merci beaucoup Madame Patiorelle je suis vraiment désolée ma caméra ne fonctionne pas donc je ne peux pas être à l'écran avec vous Monsieur Ferreira justement vous avez au sein de la Direction Générale de l'Alimentation placé le One Health au cœur d'une approche transverse qui va un petit peu dans le sens de ce que nous disent les précédents intervenants est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui avec plaisir vous savez depuis 50 ans on note une importance énorme de l'émergence des maladies infectieuses avec plus de 70% des maladies infectieuses qui sont des zoonoses et qui proviennent du monde animal et qui ont interrogé au niveau international qui ont abouti justement il y a tout juste 10 ans à la création de l'alliance tripartite pour la mise en place de ce concept One Health qui a travaillé sur un certain nombre de sujets je pense à la lutte contre l'antibiorésistance ou à la rage par exemple mais qui ont été particulièrement remis en lumière à l'occasion du dans le contexte de la crise sanitaire que nous avons traversée l'année dernière mais en faisant un focus essentiellement basé sur le lien santé animale biodiversité nous avions à ce moment-là déjà engagé à la DGEL une réflexion justement pour voir comment on pouvait passer du concept au concret et traduire dans nos actions et notre organisation des actions concrètes de mise en œuvre sur le terrain des principes qui conduisent ce concept One Health nous avons abouti à un nouveau plan stratégique et à une nouvelle organisation pour traduire justement concrètement dans la façon de conduire nos politiques publiques les principes qui sous-tendent One Health tout d'abord en regroupant tout ce qui touche la santé et la protection des végétaux tout ce qui touche la santé et le bien-être animal et tout ce qui touche la sécurité sanitaire des aliments dans une approche très intégrée incluant à la fois les risques microbiologiques et chimiques et de pouvoir développer une transversalité extrêmement forte et également d'avoir un ensemble de politiques incitatives sur lesquelles nous cherchons à nous professionnaliser davantage qui vont toucher à la fois des politiques incitatives qui visent à améliorer la qualité des produits à améliorer la qualité de l'environnement à améliorer la qualité de l'alimentation et à répondre à certains points que Mme Paturel vient d'aborder à travers le développement de nouvelles approches en matière d'accès à l'alimentation et de démocratie sur justement la façon dont les consommateurs se réapproprient leur alimentation et également en développant depuis plusieurs années au sein de la DGL un certain nombre d'initiatives très concrètes qui visent à renforcer notamment toutes les actions en matière de surveillance et de prévention par des des approches multipartenariales public privé qui implique à la fois le ministère de l'agriculture le ministère de la santé de la transition écologique les agences d'évaluation du risque mais également les acteurs du monde agricole que ce soit les organismes à vocation sanitaire les groupements de défense sanitaire les fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles les fédérations des chasseurs les vétérinaires bien évidemment de manière à être une part beaucoup plus en amont en connexion pour améliorer tous nos dispositifs de surveillance et agir davantage sur la prévention responsabiliser l'ensemble des acteurs pour être beaucoup plus réactif lorsque des phénomènes émergents apparaissent et travailler également sur l'ensemble des leviers qui permettent de travailler dans le sens de ce qui a déjà été évoqué d'améliorer le système alimentaire et ça passe également dans le domaine de l'agriculture par l'amélioration de tout un ensemble d'éléments je pense par exemple aux semences à la génétique animale également à l'amélioration des pratiques des pratiques agricoles que ce soit en production végétale ou animale pour rendre les systèmes de production agricole et alimentaire plus résilients sur le plan sanitaire ce que moi j'appelle la performance sanitaire qui est aussi un préalable à la performance économique des systèmes de production et de pouvoir être au plus près de l'action dans l'anticipation et pouvoir justement agir sur le prévenir plutôt que sur le guérir et c'est tout l'enjeu également de l'évolution de la réglementation au niveau européen qui certainement aujourd'hui est un peu à mon sens le chénon un peu manquant dans la concrétisation justement des principes One Health dans l'action publique on a beaucoup d'initiatives au niveau international on a des initiatives au niveau national au niveau européen ça démarre mais c'est quand même beaucoup plus difficile à aboutir à faire aboutir et je pense notamment à la stratégie Farm to Fort de la Commission européenne qui dans le cas du Green Deal qui pose les fondamentaux d'un certain nombre de principes qu'il va falloir traduire concrètement dans des propositions législatives et réglementaires qui vont dans le sens de ce que la France a porté dans ce cadre là et qui vise justement à axer davantage sur la surveillance, la prévention plutôt que sur l'intervention et la correction mais il reste encore beaucoup de chemin à faire au niveau européen sur le sujet et je rejoins les approches qui ont été évoquées précédemment notamment sur cette approche qui doit être globale sur l'ensemble du système alimentaire qui comprend le système de l'offre, de la production et de l'offre alimentaire mais qui également doit permettre au consommateur de trouver toute sa place dans le système pour effectivement ne pas être forcément subir l'offre qui lui est faite mais être vraiment acteur dans les choix qu'il peut faire on a mis en place un certain nombre d'instances qui permettent aussi de dynamiser ce dialogue je pense en particulier au Conseil national de l'alimentation qui est une instance qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs de l'amont à l'aval pour pouvoir avoir un lieu de débat sur l'ensemble de ces sujets là mais je pense également à tout un ensemble de politiques publiques que nous portons qui sont d'ailleurs amplifiées dans le cadre du plan de relance avec notamment l'émergence très forte que l'on a eue au moment du démarrage de la crise de la Covid-19 sur les projets alimentaires territoriaux qui visent une approche qui n'est pas du tout descendante mais plutôt émane des territoires pour porter des projets impliquant l'ensemble des acteurs, des consommateurs, des producteurs aux transformateurs, aux distributeurs et permettre également d'avoir justement des lieux d'échange, des lieux de débat au plus près des territoires sur des formes qui ne sont pas définies à l'avance et qui sont très très ouvertes pour pouvoir structurer cette démocratie alimentaire qu'évoquait aussi Madame Paturel dans son intervention. Merci beaucoup Monsieur Ferreira. Monsieur Detlef, est-ce que justement en Allemagne, on a cette approche territoriale de l'alimentation comme le suggère Monsieur Ferreira comme aussi l'a imaginé Monsieur Frick pour une approche plus holistique des systèmes alimentaires ? Comment ça se passe du côté allemand ? En Allemagne, en Allemagne, il y a un complet ré-thinking, politiquement et aussi en farming comparé aux dernières développements dans le post-war période. La réussite du Parti Green, que vous avez probablement suivi en France et en Allemagne, qui est presque devenu la plus forte partie en Allemagne, est très basée sur le retournement romantique et en retourne à la nature. De partage d'industrie, de partage d'industrie, de partage d'enfants, de partage d'enfants, qui, en allemagne, sont dangereux de respecte à des maladies de maladies, ou de partage d'antibiotiques pour maintenir la santé. mais de garder les animaux dans un environnement naturel, de garder les freerunner, de retourner à la farmée diversifiée, de retourner à petites farms autour de Berlin. Il y a beaucoup de petites farms, qui vont retourner à l'alimentation classique, et les gens de la ville vont à l'outskirts, ou les agriculteurs viennent à Berlin avec leurs produits naturels. Donc, c'est un phénomène énorme dans le pays que l'industrialisation du agriculteur est envers à plus classique. Le problème est que c'est plus cher, bien sûr, c'est plus labor-intensive, et nous n'avons pas les gens. C'est plus cher. Surtout, dans la situation pandémie, nous avons souvent des gens de l'Europe qui sont venus pour faire de l'alimentation, dans le pays et retourner à l'alimentation. Et ce n'est pas possible. Donc, il y a une crise de personnel dans la structure de l'alimentation, mais c'est un phénomène général. Il y a aussi de l'alimentation de l'alimentation. Il y a aussi de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. Il y a aussi de l'alimentation de l'alimentation. Il y a aussi de l'alimentation de l'alimentation. Il y a aussi de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. C'est une major... Il y a des élections, des élections de l'alimentation de l'alimentation, comme vous le savez, et la façon dont nous travaillons avec l'alimentation de l'alimentation, la façon dont le soutien de l'alimentation et le soutien de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation est très important dans la discussion. C'est un sujet très important. Merci beaucoup, Dr. Gantin. Dominique Paturel, dans ce scénario idéal, tel que peut le dessiner déjà le professeur Gantin, comment, selon vous, peut-on, à une échelle d'une dizaine d'années, faire en sorte que cette dimension One Health soit prise en compte par l'ensemble de la chaîne pour qu'elle puisse toucher l'ensemble des consommateurs, y compris les plus précaires. Qu'il faudrait-il faire, qu'aurait-il fallu faire pour arriver à cet objectif ? Vous vous doutez bien que je ne risque pas de répondre à une question aussi vaste que celle-là. Toutes les interventions qu'il y a depuis le début montrent bien qu'on est sur quelque chose de complexe et qu'il faut finalement beaucoup de monde pour pouvoir faire changer cette approche. En particulier, déjà, c'est déjà énorme de penser système alimentaire. Il y a simplement dix ans en arrière, l'idée de penser système alimentaire n'était pas si répandue que ça. On pensait système agricole, système de santé, système écologique peut-être, mais on n'arrivait pas à penser le tout ensemble. Déjà, vous voyez, on a fait un grand pas. Alors, moi, je participe avec un groupe de chercheurs à une réflexion qui nous amène à penser sur le modèle français, qui est celui de s'appuyer sur le modèle de la sécurité sociale, puisque ce modèle de sécurité sociale autour de la santé a quand même fait ses preuves depuis qu'il existe pour montrer que c'est une des façons de répondre aux questions de santé. On a aussi maintenant suffisamment de recul pour voir les moments où ce système de santé ne répond pas complètement à la protection sociale dont on aurait besoin, mais en tout cas, à l'épreuve de la pandémie, clairement, ce système a montré ses effets assez importants. Donc, on se disait qu'on pourrait imaginer que l'alimentation soit une nouvelle branche de la sécurité sociale et plus sur la dimension prévention, telle que ça a été réfléchi, là, dans tout ce qu'on a entendu autour de cette idée de One Health, c'est-à-dire vraiment dans sa fonction de prévention. Alors, prévention du point de vue de la santé, bien évidemment, mais finalement, prévention aussi du point de vue social, dans la mesure où l'alimentation, ce n'est pas juste une question biologique, c'est aussi une question sociale et une question politique. Et donc, si on réfléchissait à un système alimentaire qui se baserait sur ce modèle de sécurité sociale, on pourrait à la fois poser les questions de répartition de la valeur entre les différents acteurs, on pourrait évidemment voir la question du financement par le biais de la cotisation sociale et donc, et pas celui de l'impôt, et comment cette cotisation sociale permettrait aussi, petit à petit, de transformer ce système alimentaire de façon à ce qu'il réponde de façon efficace à cette question fondamentale qui est de faire évoluer le poids de l'alimentation dans le changement climatique. Donc, si on reprend la question dans sa globalité. Et on pourrait imaginer que ce fonctionnement se fasse à des échelles territoriales, c'est-à-dire là où vivent les gens, partir de là où vivent les gens et de repartir un peu de cette idée de quoi on a besoin pour manger tous les jours, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait comme choix, etc. Et derrière, un système de conventionnement. On est d'ailleurs aujourd'hui dans une phase où on a un certain nombre d'initiatives qui tentent de travailler là-dessus, alors pas sur la question du financement, puisque la question du financement, c'est une question qui ne peut se résoudre qu'à l'échelle nationale, mais en tout cas qui tentent de commencer, par exemple, à réfléchir sur comment on conventionne les acteurs du système alimentaire à l'échelle d'un territoire et qui font ça en essayant aussi un certain nombre de méthodes de démocratie. Voilà, on a aussi les leçons apprises des différentes crises sociales qu'on vient de traverser, celles des Gilets jaunes, celles de la pandémie. Et donc, il y a des débuts d'exercices de cet ordre-là qui se font. C'est des petits bouts de la question, évidemment. Ça n'amène pas une réponse globale. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir aussi comment, finalement, une idée comme celle-là, des expérimentations comme celle-là sont en train de nous permettre de faire un apprentissage collectif sur la façon de reprendre la main sur les systèmes alimentaires et aller vers des façons de se nourrir qui correspondent un peu mieux aux besoins des générations futures et de la planète en général. Merci beaucoup. On a quelques questions qui viennent déjà de la salle, si je puis dire. Comment pourrait-on faire, alors ça peut être, M. Ferra, vous pourriez en parler un peu, pour garantir que l'agriculture européenne pourra rester compétitive dans un système alimentaire plus mondialisé ? Alors, c'est effectivement une question qui est souvent au cœur des débats, une question complexe parce qu'on le voit bien, on a deux tendances. On a une agriculture ou une alimentation qui se mondialisent et en même temps, on a de plus en plus d'initiatives au plus près des territoires qui comptent que les acteurs locaux et que ce soit les consommateurs, les agriculteurs, les acteurs de la transformation ou de la distribution s'emparent de ces sujets pour répondre à des problématiques qui visent notamment à rapprocher des citoyens de leur alimentation et à redonner du sens également à tous les aspects que Mme Parturel vient de citer, que ce soit des aspects qui touchent l'emploi, des facteurs sociaux, des facteurs de dynamique de territoire, de cohésion de territoire, un grand besoin de sens à travers l'alimentation et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui prend énormément d'ampleur en ce moment. Et à côté de ça, effectivement, les échanges mondiaux. Il y a plusieurs façons. D'une part, il y a des exigences en matière de négociation dans les cas des politiques commerciales et de fixation d'un certain nombre d'exigences qui doivent être portées, qui sont portées par la France et on voit bien tout le débat qu'on a eu autour des négociations sur le CETA ou sur le Mercosur et les implications que ça peut avoir. Qu'est-ce que ça traduisait en termes de préoccupations ? Il y avait à la fois des préoccupations qui se sont exprimées de la part de certaines filières qui se sentaient menacées, mais également des consommateurs, des citoyens sur le fait qu'ils se sentaient dépossédés de leur système alimentaire et de ce que sera leur alimentation demain. Donc tout ça, il faut l'entendre. Il faut pouvoir apporter des réponses qui ne sont pas uniquement au niveau national puisqu'on est en fonction, et là sur un point juridique, en fonction du type notamment d'accord de libre-échange qui est prévu sur des compétences qui sont soit partagées entre la Commission européenne et les États membres, soit exclusivement de la Commission européenne. Mais il y a ce message qui doit être entendu au niveau européen de manière à ce qu'on puisse mettre en balance un certain nombre d'éléments pour protéger aussi justement un certain nombre, pas uniquement d'intérêts économiques et de compétitivité, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a la compétitivité, mais aussi tout ce qui vient d'être dit en matière de cohérence de territoire, d'aspect social et d'emploi qui sont liés à l'agriculture et au système alimentaire. Mais je pense qu'il y a également d'autres enjeux qui sont liés certainement aussi aux enjeux de territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, qui sont des enjeux liés à l'éducation alimentaire, qui est quelque chose sur lequel on commence à pouvoir avancer, à faire avancer le sujet, parce que c'est plus qu'il a dit tout à l'heure, c'est peut-être Madame Taturel qui l'avait évoqué, le fait que le rôle de l'éducation et les acteurs qui aujourd'hui sont en capacité de faire des choix sont souvent liés à des populations qui sont plus ou moins éduquées. Il y a besoin de refaire une éducation à l'alimentation, je dirais même en tant que directeur général de l'alimentation, pas uniquement sur les aspects nutritionnels et qualitatifs, mais également sur les aspects sanitaires et de sécurité. Et il faut qu'on puisse se réapproprier ces éléments-là, ça passe par l'éducation, ça passe par la restauration collective dès le plus jeune âge, le fait de découvrir des produits et des produits de proximité, des produits de terroir, des produits de qualité, et donc de se réapproprier ce qu'est l'alimentation et ce qu'en sont les valeurs pour pouvoir aussi donner plus de valeur à son alimentation et en faire un sujet qui devient vraiment un sujet de société. Je crois que la crise Covid a vraiment remis ce sujet-là au cœur des débats, je peux te m'en féliciter, et il faut vraiment qu'on continue à construire là-dessus et à créer ces dynamiques qui viennent des territoires et qui viennent des citoyens. Je pense que c'est extrêmement important pour qu'on puisse avoir cette réappropriation qui permet aussi de donner de la valeur. On n'est pas forcément sur les mêmes productions, les mêmes sujets quand on parle d'agriculture mondialisée ou d'agriculture territorialisée. Il y a certainement besoin des deux, mais il faut qu'on donne toute sa place à cette agriculture-là également. Excusez-moi messieurs et dames d'avoir omis mon rôle de modérateur, mais pour tout vous dire, techniquement, je suis sur une île et j'ai été déconnecté. Donc, merci Catherine. Alors, j'ai perdu un petit peu les débats, mais j'entendais les derniers éléments de Bruno Ferreira et ça m'amène effectivement à revoir et à vous reposer cette question par rapport effectivement à une dynamique qui est certaine autour de la santé unique. On sent bien qu'il y a... Bon, d'abord, il y a eu beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'éléments qui ont été déjà publiés et encore au jour d'aujourd'hui, on a vu à travers les différentes initiatives. La question qu'on se pose et à travers l'étude qu'on a menée par le CSA, on voit très clairement qu'il y a ce que je pourrais appeler une injonction paradoxale entre je veux bien m'alimenter, mais je pense que ce que je mange aujourd'hui est bon pour ma santé. Mais par ailleurs, quand on pose une autre question en disant est-ce que vous êtes prêts à changer vos pratiques d'alimentation, ils disent oui parce qu'effectivement je ne suis pas forcément clair sur l'impact que ça a sur ma santé ? Et vous disiez Bruno, parler de l'éducation, de la pédagogie, faut-il aller plus loin ? C'est-à-dire faut-il aller... Peut-être ce sont des choses qui paraissent un peu lointaines, mais est-ce qu'il peut y avoir des contrats, des contrats entre le consommateur, le distributeur, le producteur ? Comment on peut dynamiser ? La pédagogie est une chose, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de dynamique qui pourraient recréer en fait ce lien, et limiter cette injonction entre ce que je pense être bon et ce que je fais réellement ? Alors c'est une question complexe. Je pense que Madame Paturé tout à l'heure dans son intervention abordait déjà une idée qui est en cours de discussion, qui a notamment fait l'objet de débats dans le cadre de la loi, du projet de loi sur la Convention citoyenne pour le climat, cette question notamment de sécurité sociale de l'alimentation ou du chèque alimentaire. Il y a plusieurs formes qui sont proposées et qui sont en débat aujourd'hui. Mais plus concrètement, aujourd'hui je pense que c'est un des enjeux dans le cadre de la loi EGalim à travers notamment les objectifs qui ont été fixés pour la restauration collective, d'atteindre en 2022 50% de produits de qualité durable ou du commerce équitable dont 20% de bio, doit aller de pair avec l'éducation mais qui permet aussi justement, alors pas directement peut-être un contrat entre le consommateur et le producteur, mais à travers un certain nombre d'intermédiaires et qui sont notamment les acteurs de la restauration collective, de pouvoir justement établir cette forme de contrat en tout cas, c'est les objectifs de la loi EGalim d'aller dans ce sens-là. C'est des objectifs que l'on poursuit toujours également avec d'autres mesures dans le cadre du temps de relance qui permettent d'essayer de stabiliser, d'amplifier ce phénomène et qui permettent effectivement de donner, de fournir une alimentation plus diversifiée et de meilleure qualité aux consommateurs tout en assurant pour le producteur des formes de contractualisation, de débouchés sur les produits qu'il peut offrir. C'est pas forcément simple parce qu'on a aussi pas forcément toutes les productions dans tous les territoires, donc il faut travailler sur différentes dimensions, avec également cette difficulté qu'on a autour de la notion, par exemple, de l'alimentation locale. Tout le monde s'accorde sur l'intérêt de travailler là-dessus et aujourd'hui on a quand même une difficulté dans les cadres réglementaires européens à pouvoir stabiliser juridiquement cette notion-là. C'est un très fort sujet de débat également au niveau européen. Et voilà, le levier de la restauration collective a souvent été mis en avant justement comme étant un facteur important vu le nombre de repas qui sont servis chaque jour dans cette restauration collective comme étant un facteur d'amplification de ce phénomène et d'un début de contrat entre le producteur et le consommateur via cet acteur-là. Après, on peut réfléchir plus loin et là on est au début de la réflexion et concrètement aujourd'hui c'est je pense le principal levier qui avait été mis en avant d'ailleurs plébiscité souvent par les agriculteurs comme étant un levier puissant à la fois sur les aspects territoriaux et sur ces aspects de contractualisation comme étant l'élément qui doit permettre d'assurer ce contrat. Donc effectivement c'est un levier puissant. Une autre phase, un lien fort qu'il peut y avoir entre le consommateur et son alimentation c'est la médecine. Monsieur Ganten, comment opérer pour que le médecin soit prescripteur lui-même d'une bonne nutrition ? C'est-à-dire comment... Vous savez, on a souvent envie d'être soigné par du médicament et pas forcément par de l'alimentation. Quels sont les avis et la dynamique que vous souhaitez mettre en œuvre pour que... On sait qu'aujourd'hui le consommateur, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le consommateur est très soucieux de sa santé. Donc le lien avec le médecin est forcément un lien important de confiance. Comment on pourrait imaginer un contrat plus fort entre la médecine et le consommateur ? Je me souviens que vous avez demandé cette question, Jean-Pierre. Je pense que c'est une question extrêmement importante. Premièrement, je veux dire que la médecine en Allemagne est très concentrée et j'ai vu la médecine dans d'autres pays. J'ai vu la médecine en France, dans les États-Unis, en Canada et dans d'autres pays. C'est une diagnostic et analyse. C'est une quantité molle et cellulaire. Et dans les sciences de la médecine, mais ce n'est pas commonsense et ce n'est pas nutrition. Le médecine est un sujet important pour le médecine. Nous sommes beaucoup plus technologie-orienté dans la médecine. C'est-à-dire que les docteurs travaillent dans ce type de technologie-orienté. C'est-à-dire que la médecine, la médecine, la médecine, la médecine et la médecine. C'est-à-dire que c'est ce que les patients attendent. C'est-à-dire qu'ils vont à la médecine parce qu'ils sont sickes et qu'ils veulent une prescription. Et qu'ils veulent un traitement high-tech. C'est-à-dire que c'est un bon médecine. C'est-à-dire qu'ils vont à la médecine. Nous devons à réorganiser la médecine, la médecine, la médecine, la médecine, la médecine. C'est-à-dire que la médecine, dans notre pays, je ne sais pas ce qui est le cas dans la France. Mais la médecine, 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 la médecine. Et donc, les docteurs doivent être ré-éducés à la université. Et les universités doivent être ré-éorganisées pour, et je l'ai entendu cette mentionée par tous les speakers, d'avoir une priorité sur la prévention plutôt que de attendre que le patient se rende sicke et se rende traté par le docteur. En fait, le système, je vais dire, est si wronge dans les pays, que, d'abord, l'incentive, l'incentive, l'incentive financière pour le docteur, c'est la traitement traditionnelle avec les drogues et les méthodes analytiques et les machines. Et ce n'est pas une conversation avec le patient et l'éducation, qui est en train de se dérouler différente et de comprendre les mesures preventives et les comportements preventives. Un grand sujet. Et je pense que la Union européenne serait un endroit parfait pour faire ça. Je suis dans une commission qui a proposé à la communauté européenne un conseil de santé, pas un conseil médical, mais un conseil de santé. Et jusqu'à ce moment-là, ils n'ont pas pris cette suggestion. Le Parlement européen n'a pas pris cette question. Et j'espère que cette discussion sera une autre étape dans cette direction. Nous devons être concernés par la santé. Et nous devons être concernés par les maladies. Et bien sûr, si quelqu'un est sick, nous devons aider. Mais nous devons, d'abord, les aider à rester santé. Et notre système n'est pas organisé cette façon. Donc, unfortunately, je ne suis pas très heureux avec la situation que nous avons donc. Et c'est beaucoup de travail, très difficile, pour convaincer la société, l'industrie, les producteurs, que c'est la façon de passer. Parce que le argent n'est pas en prévention jusqu'à ce moment-là. C'est, comme on voit dans la pandémie aussi, donc c'est en traitant et en essayant de s'arrêter avec les erreurs que nous avons faits. Sorry for this pessimistic analysis. Merci, M. Ganten. Et je pense que ce qui ressort de vos deux interventions, et j'aimerais entendre Dominique Paturel sur le sujet, parce que, en fait, ce sont des indicateurs de confiance qui nous sont nécessaires pour pouvoir drainer, en fait, la dynamique à grande échelle. Bruno Ferreira parlait effectivement de l'incitation par la restauration collective et puis l'aide à la pédagogie. vous parlez effectivement de la capacité de réorienter, en fait, l'éducation des médecins sur la nutrition. Là, le Covid nous a montré quand même qu'aujourd'hui, on pouvait avoir 60 millions de scientifiques qui avaient une idée sur la science. et je me dis, mais peut-être qu'est-ce qu'à un moment donné, à travers une dynamique d'information scientifique, on pourrait apporter aussi une meilleure appropriation, une meilleure connaissance de notre capacité à prendre en compte sa santé et la santé de la planète à travers la nutrition. Et j'en appelle aux scientifiques, Mme Poiturel et puis M. Granten, comment pensez-vous qu'on peut utiliser en fait la science comme un vecteur de confiance pour justement dynamiser la santé unique ? Écoutez, la crise du Covid, elle a ébranlé aussi, je pense, la confiance dans les scientifiques. Je crois que pour nous tous, ça a quand même été une période qui a quand même été difficile. Donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est aussi tout un tas d'experts qui pensent qu'ils sont des chercheurs. Or, on sait bien les uns et les autres qu'en réalité, les choses sont plus compliquées que ça. On n'est pas chercheurs parce qu'on est experts et vice versa. Ce n'est pas parce qu'on est chercheurs qu'on sait tout sur la question. Donc, on voit bien qu'on a aussi dans ces questions autour de l'alimentation, la façon dont on est en capacité de faire du dialogue. Moi, je pense qu'en tout cas, du côté de la recherche, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on puisse partager nos résultats de recherche et qu'ils soient bien pris en compte comme étant les résultats du travail qui est fait à un moment donné. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les résultats que nous obtenons, effectivement, des fois, les questions de recherche bougent aussi, elles changent. Ce n'est pas toujours les mêmes. Si je vois la façon dont je pose la question aujourd'hui autour de l'accès à l'alimentation par rapport à la façon dont je la posais il y a dix ans, ça n'a rien à voir. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Donc, ça, je pense que ça fait partie du dialogue. Et c'est vrai qu'on, mine de rien, après le Covid, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas si facile que ça, le dialogue en tout cas pour une partie du dialogue avec les scientifiques. Mais ce dont je suis absolument sûre, c'est que de toute façon, c'est bien cette mise en lien qui va nous permettre de faire des apprentissages. J'insiste là-dessus. On n'avancera pas simplement avec des chercheurs qui ont leurs résultats de recherche ou des experts qui vont venir nous expliquer ce qu'on doit faire ou des consommateurs qui vont décider de reprendre la main sur leur système alimentaire. On voit bien qu'on a un apprentissage à faire du commun qui est cette question de système alimentaire. Et je voudrais juste rajouter une toute petite chose sur la discussion qu'on a eue avant. Peut-être aussi que ce qui nous manque à l'échelle européenne, c'est d'avoir une entrée en termes de politique alimentaire, politique système alimentaire, et pas juste une question, juste, c'est un peu énorme ce que je vais dire, mais de n'y entrer que par la politique agricole. C'est une façon aussi de nous fermer, la possibilité de travailler sur cette idée de système alimentaire et d'attraper les choses par cette vision de One Health. Merci Dominique. Je vois que notre panéliste, donc Sébastien Windsor, nous a rejoint. Merci, merci Sébastien. Juste une petite synthèse. Je vais avoir un peu de mal aussi, parce que j'ai été déconnecté pendant un petit moment, malheureusement, pendant cette agri-talk. Mais nous étions aussi, bien sûr, dans le cadre de cette agri-talk, puisque nous sommes sur le fait de la santé unique et comment l'agriculture peut être garante de cette démarche de santé unique, et pas simplement garante en tant qu'opérante, mais aussi lien avec l'ensemble des autres aspects de la société civile. Donc, je voulais aussi que l'agriculture et son représentant par les chambres d'agriculture, Sébastien Windsor, nous donnent aussi l'appréciation de ce qui est aujourd'hui fait pour créer ces ponts, créer ces liens. Vous parliez effectivement, Dominique, de la capacité d'ouvrir le champ et de faire des expérimentations. Donc, ça serait intéressant d'entendre effectivement les chambres d'agriculture à travers M. Windsor. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je suis désolé du retard, mais j'avais quelques soucis pour me connecter avec mon propre compte. Vous m'entendez ? Oui ? Donc, je m'excuse du retard, mais j'avais quelques soucis à me connecter avec mon propre compte. C'est pour ça que je m'appelle Myriam sur l'affichage. Simplement, plusieurs points. Dans ce qu'ont fait les chambres, la politique qu'on a fait sur les circuits courts, au-delà d'aller chercher un petit crélo de vente amenant de la marche aux agriculteurs, je pense que pour nous, elle est aussi une démarche de création de dialogue avec nos citoyens parce qu'au travers des circuits courts et au travers de gens qui viennent directement acheter chez l'agriculteur, on recréer ce contact et ce lien, l'agriculture, produits agricoles, produits alimentaires, que les gens ont souvent perdu. Je reçois régulièrement les jeunes de mon école sur l'exploitation. Quand ils viennent sur l'exploitation, ils ont l'image d'épinal, une ferme, il y a une oie, un canard, une vache, un mouton, etc. Donc, ils me demandent d'avoir tous les animaux. Ils sont assez surpris quand je leur parle d'alimentation et souvent, quand je leur explique qu'on fait des produits agricoles pour l'alimentation, ce n'est pas si inné que ça. Et c'est un lien que même dans le monde rural, ils ont un peu tendance à perdre. Alors donc, notre implication sur les circuits courts, elle n'est pas destinée à remplacer. On sait que demain, 80% des produits continueront à se vendre ou 70%, si on arrive à bien progresser par la grande distribution ou par la restauration hors domicile. Mais les 10, 15%, 20% qu'on arrive à faire en vente directe sont un formidable vecteur de lien et de recréation, d'un attachement à pratiques agricoles, qualité de l'alimentation et ce qu'on a dans nos assiettes. Donc ça, c'est un élément qu'on pousse. La deuxième chose qu'on pousse, c'est au-delà de la vente en direct chez l'agriculteur, c'est des magasins où on amène parce qu'en fait, la limite de ça, c'est que vous n'avez pas une gamme de produits et le consommateur, s'il veut acheter tout en vente directe, il va faire le tour de 25 magasins le soir avant de rentrer chez lui, pour acheter de la farine, pour acheter de la viande, etc. Donc, on essaye de développer de plus en plus en périphérie urbaine des regroupements de magasins de producteurs et on lance une chaîne sur le sujet. Et puis, l'autre côté qui va peut-être être un peu plus disruptif dans ce que je vais dire, c'est tout le côté du numérique. On a vu pendant cette crise une explosion de nos ventes, ce qu'on a tous appelé en click and collect, avec quasiment 400% dans le premier confinement d'augmentation des volumes, tant par des nouveaux clients que par l'augmentation du panier moyen. Alors, on est redescendu depuis, mais y compris l'initiative frais local qui a été lancée par le ministère, elle a augmenté de quasiment 20% le trafic sur nos sites pour des gens qui veulent acheter des produits en lien direct avec le consommateur. Et donc, le numérique, qu'on peut percevoir comme quelque chose qui déshumanise le lien, a en fait, pendant la crise, été un vecteur de retrouver du lien avec des gens et avec des producteurs que la personne qui habite dans le centre de Paris ou dans le centre d'une grande ville n'a pas forcément le temps d'aller voir. Mais par le click and collect, on a recréé ce lien. Le deuxième élément, je pense, qui permettra de recréer du lien, c'est tout ce qu'on doit pouvoir arriver à faire autour de la traçabilité de nos produits avec le numérique et la révolution que ça peut amener. Et je prends un exemple. On a créé une plateforme qui permet que toutes les données agricoles avec le consentement de l'agriculteur et pas gérées par Amazon ou Google, mais bien gérées en France, elles permettent de s'échanger. Et derrière, on a un exemple et des initiatives qui sont assez intéressantes et assez frappantes. On a par exemple une entreprise qui abat des poulets, qui vend des poulets. Et en fait, à la naissance, le poulet est équipé d'une puce RFID qui ne coûte même pas un centime. La puce RFID, elle suit le poulet et elle suit tous les changements de destination du poulet. Et derrière, y compris avec ce numéro de puce RFID, le consommateur qui achète le poulet à la fin, avec son téléphone, il peut lire où la puce RFID ou un flashcard qui a été imprimé sur l'étiquette, retrouver de chez quel producteur vient l'animal. Et on espère et on est en train de travailler dessus demain les pratiques de l'agriculteur en termes de comment j'ai nourri mon animal, comment j'ai soigné mon animal. J'ai fait de la nourriture sans OGM et y compris avec de la blockchain pour assurer un peu ces éléments-là. Donc, je pense que le numérique est aussi, alors qu'on pourrait de premier abord penser que ça va complètement dématérialiser les choses et encore plus éloigner l'agriculture de l'alimentation. C'est probablement quelque chose qui peut aider à recréer du lien sans avoir à se déplacer physiquement, mais en faisant en sorte que quand on amène un produit jusqu'au consommateur, on puisse revenir avec la capacité à aller chercher un nombre de données absolument colossal, à expliquer des choses sur la réalité de nos pratiques au consommateur et à garantir un certain nombre de choses au consommateur. Et du coup, on pourra amener des choses que ne sauront pas faire, des produits qui viennent de nulle part et sur lesquels la traçabilité est moins avérée. Et puis, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Madame Platurel. On a un petit sujet d'arriver à emmener l'Europe dans ce style de choses et de faire en sorte que l'Europe ne considère pas la politique agricole ou la politique commerciale comme des politiques déconnectées de ce lien à l'alimentation. Et il y a pour le coup une belle initiative qui est le Farm to Fork où on veut arriver justement à recréer ce lien. Mais pour le coup, il faudra que ça puisse influencer la politique commerciale notamment. Et par exemple, cette règle de libre concurrence qui est quand même bien présente dans les politiques européennes et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi avec l'Europe à déboucher malgré les efforts que l'État français a essayé de faire sur… Nous avons perdu Monsieur Windsor. On vous a perdu Monsieur Windsor. Peut-être Jean-Pierre, en attendant que Monsieur Windsor puisse… C'était très intéressant et je voulais le questionner sur le… Je parlais des indicateurs ou des éléments de confiance au même titre que celle qui avait été précédemment citée. Et là, il y en a un qui émerge quand même qui est assez fort, c'est le lien direct. Le lien direct entre l'agriculture et le consommateur à travers tous les outils dont il parlait. La traçabilité, le click and collect, la blockchain qui sont tous des éléments qui effectivement peuvent… Qui vont de ce fait créer de nouvelles connexions. Faut-il pour cela… La question que je me posais… Je vois que vous êtes revenu, Monsieur Windsor, et je disais qu'effectivement, là, il y a toute une nouvelle tendance qui est la tendance de la connexion directe entre l'agriculteur et le consommateur, si j'ose dire, ça c'est… C'est un élément fort qui pourrait être puissant dans la démarche du One Health. Faut-il y adjoindre une gouvernance ? Faut-il y adjoindre, je dirais, des éléments facilitateurs, selon vous ? Des éléments facilitateurs, oui. Une gouvernance, oui. J'ai quand même plutôt tendance à penser qu'à un moment, le rôle de l'État, et c'est ce que j'étais en train d'essayer de visser sur l'Europe, le rôle de l'État ou le rôle de l'Europe est important dans ces sujets-là parce que c'est un garant vis-à-vis du consommateur. Et quand on a des crises sanitaires, le rôle que… Monsieur Ferreira peut en parler probablement mieux que moi, mais le rôle que l'État peut jouer de garant vis-à-vis du consommateur, il fonctionne bien et il reste un vrai élément de rassurance. J'ai vécu une crise qui était la crise Lubrizol avec Monsieur Ferreira, et le fait que l'État dise à un moment stop, on arrête la diffusion complète des produits et on attend, et c'est l'ANSES qui redonnera un avis et après on remettra les produits en circulation. Oui, c'est un élément de réassurance et de garantie vis-à-vis du consommateur. Donc, il faut laisser un peu libre cours à ces initiatives pour qu'elles puissent sortir, notamment par exemple sur l'étiquetage, et c'est ce que j'étais en train de dire, il faut que l'Europe nous lâche un peu la bride, mais qui est derrière une forme de garantie de réassurance portée par l'État, ça me semble plutôt nécessaire, plutôt intéressant. Et c'est par contre très lourd parce qu'on le voit bien, tout ce qui peut se dire sur Internet, si on doit à un moment tout contrôler et tout vérifier avant que l'information arrive au consommateur, c'est quand même extrêmement lourd et quasiment impossible à faire. Et dans les avis, il y a tout un tas de choses qui peuvent sortir. Mais que l'État ait au moins un avis sur la façon dont c'est organisé et pas le contrôle, mais au moins l'organisation globale, me semble plutôt intéressant. Et en tout cas, je crois en la parole de l'État pour amener cette confiance vis-à-vis du consommateur et garantir qu'on ne fasse pas n'importe quoi. M. Ferreira, vous êtes en phase avec ce que dit M. Windsor ? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on a vécu en commun sur cette affaire de la crise du brisole, qui était une crise importante avec des enjeux qui étaient méconnus. Effectivement, le fait de pouvoir prendre une décision, de l'assumer clairement, mais également en toute transparence avec les professionnels agricoles sur la compréhension des enjeux est extrêmement important. Je pense que tout l'enjeu est dans l'articulation entre justement le niveau de responsabilité de chacun. On est dans un système au niveau européen qui vise à responsabiliser les acteurs professionnels et l'État en garantie, c'est ce que dit également Sébastien, et de trouver le bon équilibre entre les deux pour pouvoir réapporter la confiance ou prendre une décision un moment lorsqu'elle est nécessaire pour pouvoir rétablir la confiance. Ce n'est pas toujours très simple. Je voudrais rebondir sur ce que disait également Sébastien sur justement les systèmes alimentaires. Dans Farm to Fort, effectivement, on a porté, en tout cas la France a porté, le fait qu'il fallait qu'on ait une approche système alimentaire. Et donc, on a parlé de la PAC, on a parlé des systèmes de la politique commerciale. Je l'avais évoqué tout à l'heure également. Il ne faut pas oublier non plus la politique sanitaire, parce que c'est également extrêmement important pour la résilience de ces systèmes alimentaires. Et il faut qu'on arrive à avoir des approches au niveau européen qui soient cohérentes, à la fois dans les orientations qui sont données sur quel type de système de production, quel type de système alimentaire, quel type de politique commerciale, quel type de responsabilité doit être exercée par les professionnels, par les autorités compétentes, de manière à avoir un système qui fonctionne, qui permette l'activité, qui permette l'initiative des acteurs, avec un cadre qui permet de garantir également la sécurité pour le consommateur. Je pense que c'est tout l'enjeu de la construction que l'on a au niveau européen, avec, Sébastien évoquait le sujet effectivement de l'information de l'étiquetage. On a d'autres sujets qui sont importants, qui sont compliqués au niveau européen, du fait qu'on est dans un marché unique et qu'il ne doit pas y avoir de frein à la concurrence, théoriquement, sur le pâté, mais qu'on a déjà évoqué, celui de la territorialisation des productions d'alimentation et de l'appréhension du caractère local et de proximité. Et aujourd'hui, notamment, j'évoquais la restauration collective tout à l'heure, on a fait un gros travail pour essayer de contourner et de donner des outils aux acteurs pour qu'ils puissent quand même intégrer des éléments dans les contrats qu'ils peuvent passer avec les agriculteurs ou les intermédiaires. Mais c'est un sujet qui aujourd'hui n'est pas simple du tout, de par ces règles de concurrence qui s'appliquent au niveau européen, qui nous empêchent notamment de les mettre dans les marchés publics. Donc, il y a un vrai travail itératif à faire au niveau européen pour construire l'ensemble du système, l'ensemble du cadre qui permette au système de fonctionner avec tous les éléments qu'on a déjà évoqués. Et on voit qu'il y a encore du travail à faire sur le sujet au niveau européen en tout cas. Oui, bien sûr. J'ai suivi avec très intérêt cette discussion, et je pense que nous aurons une très similaire discussion en Allemagne. Il n'y a presque pas d'interaction entre agriculteurs et la médecine en Allemagne. Il y a une petite interface, et ce serait la médecine preventive, la nourriture comme une mesure médicale prévention. Mais ce, comme je l'ai mentionné avant, c'est juste une petite partie de l'éducation médicale, qui n'existe pas. Ce n'est pas important. Donc, ce que nous avons besoin, et ce que j'ai appris de cette discussion, c'est qu'il semble être universal. Nous avons complètement différents mondes. Un monde est l'agriculture. L'autre monde est l'agriculture. L'autre monde est l'agriculture. Et puis, on va sur les antibiotiques et les maladies. C'est partie de la médecine, mais c'est partie de l'agriculture. Mais ils ne sont pas ensemble. Donc, ce que nous avons besoin, et je suis sûre que vous le savez, en France, il y a une initiative, qui est relativement nouveau, et je suis très heureux d'être part. C'est l'Un Sustainable Health Group. C'est organisé par Benoît Miribel. Je suis sûre que vous vous connaissez de son nom, et l'Académie nationale de médecine. Félicitations, c'est partie de ça. Nous avons partené avec le World Trade Summit. Et ce que nous avons accordé, c'est créer une réseau de réseaux. Tout le groupe, de bien sûr, a leur propre justification. Dans l'agriculture, a leur propre problème. La nourriture et la fabrication des nutriments et ils ont leur propre monde. Mais nous devons les mettre ensemble. OK. Et ce ne peut pas être fait par dissolvant différents groupes, mais il doit être fait par créer des networkss des networkss et créer un forum où ils se rencontrent. et ce type d'interdisciplinaire et intersectorale est devenu plus et plus important si nous voulons avec la complexité, comme nous avons dit au début. de la première fois. Donc, ma suggestion serait, que nous pensez à savoir qui sont les stakeholders sur le niveau européen. Et si nous commençons entre France et Allemagne, c'est un bon début. Mais d'autres pays, bien sûr, doivent s'adapter. Ne pas attendre pour la Commission européenne. Ils sont trop lent. Ils sont trop complexe. Et donc, nous devons créer une nouvelle complexité. Ils vont suivre. Ils vont suivre. Ils vont suivre. Mais ça doit être un mouvement pour ceux qui sont intéressés en collaboration. Et je suis sûr que vous connaissez les gens de France, le Sustainable Health Group. Nous avons le même groupe en Allemagne. Nous avons le World Health Summit. Nous avons le Global Health Summit. Nous avons le Global Health Summit. Ce ne doit pas être un activité separate. Ils doivent s'adapter. Ils doivent s'adapter. Les policies sont la solution et le nom du jeu. Merci, M. Quentin. Et je voudrais rebondir sur ce point parce qu'effectivement, je n'avais pas cette vision de dire la problématique en France et la problématique en Allemagne est quasiment équivalente. Je pensais qu'il y avait des différences possibles. Et quand on parlait tout à l'heure, Bruno Ferreira, je parlais de la territorialisation et vraisemblablement dans une logique forte de constituer en fait des pôles peut-être différents d'une région sur une autre. Est-ce que c'est compatible ? Vous êtes en train de nous dire qu'effectivement, ce que l'on voit en Allemagne, on le voit en France et on peut trouver en fait des dynamiques internationales, on va dire, internationales et interterritoriales. est-ce que ça fuit, si j'ose dire ? Y a-t-il ? Monsieur Ferreira, est-ce que ça... Oui, je pense que les questions peuvent se poser différemment et peut-être pas toujours avec les mêmes focus d'un pays à l'autre. Mais globalement, on le voit même dans les débats qui peuvent se tenir au niveau du Conseil des ministres de l'agriculture, au niveau européen ou parfois au niveau parlementaire dans les différentes commissions du Parlement européen. On voit bien qu'il y a quand même... Tout le monde n'est pas d'accord sur l'ensemble des objectifs, mais il y a quand même ces sujets-là qui remontent de façon très, très importante. Je voudrais vraiment dire sur ce que disait M. Granten également sur la place de la Commission. On peut critiquer la Commission, mais avant de critiquer la Commission, je pense qu'il faut aussi critiquer les États et les pouvoirs qu'on va donner à la Commission et notamment la crise Covid, elle a montré la difficulté qu'avait la Commission du fait de l'incompétence qu'elle avait dans les domaines de santé. Et cette compétence ne lui a pas été donnée par les traités, donc par les États. Et c'est là où il faut qu'on s'interroge sur un certain nombre de questions. Sinon, c'est toujours trop facile, c'est toujours la faute de la Commission. J'ai tendance à le faire également, je vous rassure, M. Granten, ça m'arrive aussi. Mais on a une vraie question et la question qui va se poser, c'est de savoir si l'Europe de demain, de la crise Covid, sera la même Europe que celle d'avant la crise. Parce que, vous avez évoqué la difficulté entre le domaine des médecins et de l'alimentation, mais cette difficulté, on l'a en France à une autre échelle. La difficulté qu'on a mis en avant pendant la crise Covid, de connecter notamment la médecine humaine et la médecine vétérinaire qui est essentielle également à la bonne marche de l'agriculture et de l'alimentation. On a enfin réussi à avoir notamment un vétérinaire qui a été nommé au conseil scientifique sur la Covid, mais ça a été plusieurs mois de débats avant que ça puisse se faire et que cette connexion se fasse. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement important pour pouvoir assurer justement cette notion de santé intégrée, de santé unique et d'assurer ce continuum dans l'action qu'on doit avoir, quelle que soit notre place, notre rôle, qu'on soit professionnel agricole, de l'alimentation ou pouvoir public. Et là, on a encore beaucoup de travail à faire, à mon sens, à la fois au niveau national et en particulier au niveau européen, mais ce n'est pas que la responsabilité de la Commission, c'est bien la responsabilité aussi des États membres de vouloir avancer sur cette question. Eh bien, nous sommes arrivés quasiment au terme de cet agri-talk et je vous en remercie, je vous remercie de votre intervention et je voudrais vous donner la parole à chacun dans un souci de conclure, sachant que ce que j'ai entendu, quand même, j'ai beaucoup entendu le terme de food system et non pas... Donc ça, je pense que la notion systémique sera extrêmement importante. L'aspect territorialisation et l'aspect d'expérimentation a été aussi très fort dans vos discours, dans vos éléments. et je pense que ce qui ressort aussi de ce que nous avons pu débattre, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, il y avait quand même des vecteurs de confiance qui sont importants et qu'il va falloir que l'on... sur lesquels on assure la promotion et qu'on assure la dynamique. on a parlé de la restauration collective, on a parlé des éléments qui sont liés à la connexion directe entre le consommateur et l'agriculteur, l'éducation des médecins. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels Planéta se permettra, je dirais, d'aider à la diffusion et à la promotion. et je voulais vous donner une dernière, je dirais, finale, la parole. Parole aux Dames, Madame Paturelle, en termes de conclusion, en quelques mots, qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce que vous voudriez que dans les quelques mois et quelques semaines, il se passe réellement qu'il soit déterminant dans cette démarche de l'évolution du One Health ? Alors, déjà, je pense que ce qu'a dit Bruno Ferreira concernant la Commission européenne est extrêmement important. La Commission européenne, elle est aussi à l'image de ce que les États ont envie de faire ou pas faire. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'à l'échelle européenne, il y a quand même des choses qui se passent là-dessus. Donc moi, j'ai participé avec tout un tas de grosses fédérations à travailler sur le fait d'essayer de faire prendre en compte les questions d'accès à une alimentation durable. Donc, il y a un certain nombre de gens, d'ONG, d'organisations qui travaillent à ces questions-là. Donc, je disais ça pour M. Ganten, à savoir qu'à l'échelle européenne, il y a des groupes qui existent et que ça serait dommage d'en créer des nouveaux à côté de ceux qui existent déjà et qui ont du mal, peut-être, à faire entendre toutes les questions. Et le dernier point important, je rappelle que le système alimentaire, ce n'est pas juste des agriculteurs et des consommateurs. Je pense que le lien, par exemple, avec les artisans de la transformation sont également des liens extrêmement importants et en particulier dans la crise du Covid. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils ont pris en charge dans un tas d'endroits aussi la question de la distribution. La question de la distribution est également un des autres enjeux importants. pour une des demandes, par exemple, des habitants des quartiers Nord de Marseille, c'est d'avoir des lieux où ils puissent aller faire leurs courses. Donc, vous voyez ces questions de système alimentaire et la question de la reconnexion, elle est entre les différentes activités qui sont nécessaires pour qu'on puisse se nourrir. Et si le lien avec les agriculteurs, en particulier à travers les circuits courts, comme M. Osser l'a expliqué tout à l'heure, a été absolument fondamental dans la prise de conscience générale de se rebrancher sur la question de l'alimentation. Ça, c'est sûr, mais ce n'est pas le seul espace sur lequel on pourrait avancer et travailler. Tout à fait. Merci beaucoup. M. Ganten, quelques mots de conclusion ? Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris dans cette discussion. Et ma conclusion serait One Health est un concept très important, mais nous ne sommes pas suffisamment unifiés concernant la complexité des problèmes que nous avons. Nous devons unifier le monde de la médecine, nous devons unifier le monde de l'agriculture, nous devons unifier le monde de la production et nous devons unifier le monde des consommateurs. Et nous ne devons pas attendre, et nous ne devons pas attendre, et nous devons pas attendre pour les politiciens pour faire ça. Nous devons faire ça, ceux qui sont responsables pour les différentes entités. Et puis, bien sûr, les politiciens. Je ne suis pas critiqué la Commission européenne. Bien sûr, la Commission européenne a grandes opportunités, et nous devons tous travailler ensemble ensemble dans l'Europe, mais créer un monde et une santé, être partie de ce monde. Merci. Merci. Merci, M. Ganten. M. Windsor ? Quelques mots de conclusion ? Le micro, ça ne va pas aller. Donc, je disais simplement, comme je l'ai mis sur le chat, on a fait, on a ouvert chez, dans une école d'agriculture Unilassalle, en l'occurrence une formation alimentation et santé, dans une école d'agriculture. Et au vu du succès notamment qu'on a pour placer les étudiants derrière, je suis assez optimiste sur le fait que c'est quand même quelque chose duquel un certain nombre d'entreprises sont en train de s'emparer. Et puis, en termes de conclusion, je pense qu'on a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire dans cette dernière semaine. Je pense que la souveraineté, ce lien à l'alimentation, il repassera par une capacité à différencier nos produits et à parler de nos produits autrement que par le prix ou la promotion. De faire ce lien, oui, en circuit court au niveau local, mais Mme Pâturel, je suis absolument d'accord à tous les niveaux de créer ce lien, y compris sur des produits qu'on va aller vendre à l'export. Et pour ça, je pense que la transparence, la traçabilité et la capacité d'expliquer via le numérique sont pour moi des phénomènes accélérateurs. Et là aussi, où on aura besoin de l'Europe, c'est probablement sur l'éducation alimentaire et la capacité à peut-être pousser un peu tous nos pays autour de ces notions d'éducation alimentaire. Merci, M. Winsor. M. Ferreira, quelques mots de conclusion ? Beaucoup de choses ont été dites au cours de cette AgriTalk et beaucoup de choses intéressantes et on voit bien tous les points de convergence qu'il y a. Moi, pour moi, en termes de conclusion, je pense qu'on a beaucoup parlé de One Health et on voit bien qu'en fonction de l'angle par lequel on entre dans le débat, on lui donne des dimensions toujours nouvelles et toujours différentes. C'est intéressant, ça renvoie aussi à cette notion de système alimentaire et je rejoins ce que disait Mme Paturel, c'est pas que l'agriculteur et le consommateur, il y a tout un écosystème qui constitue ce système alimentaire, à commencer par le sol et les terroirs et qu'aujourd'hui, l'enjeu qui est devant nous, c'est de traduire concrètement l'ensemble des principes qui sous-tendent le concept One Health de manière à ce que, effectivement, toute notre alimentation devienne plus résiliente dans toutes ses composantes. Merci beaucoup à vous tous et merci aussi à tous les auditeurs qui ont suivi cette agri-talk. Donc, nous aurons l'occasion aussi de diffuser en fait l'étude. Nous avions monté une étude par le CSA justement sur cette démarche du One Health. Nous aurons l'occasion de la diffuser dans les jours qui viennent. Je vous remercie beaucoup de votre vos interventions et sachez que dans le cadre de Planéta, nous saurons être les porte-voix des dynamiques que vous nous avez insufflées. Merci à tous et à très bientôt dans le cadre du Forum puisque vous savez que la prochaine étape, ce sera fin juin le Forum de Planéta et nous vous y invitons très chaleureusement et très cordialement. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.